Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Vanilla avec notre humain. Et bien c'est parti hein, on repart, on se remet en route. Alors, on a plusieurs choses à faire. Déjà on va aller faire la fuite. Comme ça, madame, elle pourra rejoindre son chéri. Et ce sera pas mal. Et ensuite, deux choix s'offrent à nous au secours de la garnison de l'ouest et inquiétude supplémentaire. Donc soit on va à l'ouest, soit on va à l'est. Donc on va bien voir. Et je pense, je pense qu'on ira à l'est puisque pour l'instant on s'oriente plus dans cette direction avec son histoire de chéri là. Allez, allez, on continue. Alors du coup on va se remettre à une petite bénédiction, voilà. Ah, on a pas vendu nos objets, c'est triste. Bon, c'est pas grave. Lâche-moi l'ours. Laisse-moi tranquille. Ok. Bon, super. Alors, elle était dans la petite maison il me semble. Ah là là, Billy. Billy. Billy le voleur. Allez, on lui met un coup de pelle. Alors, coup de pelle. Tiens. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tiens Billy, coup de pelle. Coup de pelle, Billy. Voleur. Vilain Billy. Ah là là, ce Billy. Bon, allez, potion d'invisibilité. Pour Maybelle. Avez-vous remis ma lettre à Tommy Joe ? Qu'a-t-il dit ? Tiens, prends ta potion. Oh mon dieu, je me sens coupable de tromper ma famille. Mais mes sentiments pour Tommy sont trop profonds pour être ignorés. Merci Yo, je boirai cette potion dès que possible et j'irai rejoindre l'amour de ma vie. Quant à vous, je vous en prie, acceptez ceci. Super, des potions. Bon, elle va la boire, sa potion d'invisibilité. Non. Non, elle la boit pas. Bon, allez, on s'en va, on n'a pas que ça à faire, nous. Alors, et sinon, il y a la princesse qui doit être dans une ferme par là-bas, si j'ai bien compris. Donc, on va, on va traverser, hein. Alors, le débarcadère de Gérod. Alors, cet endroit, on n'ira pas, on n'ira pas le voir. Il n'y a pas de quête à faire ici pour nous, c'est pour la quête des voleurs. Alors, fous-moi la paix. Voilà. Non, mais... Ah, mon dieu ! Des défisades partout. Et forcément... Hop, alors, il y a un filon. Allez, on va passer dessus, tant qu'à faire. On ne peut pas se passer de notre minerai. C'est bien trop précieux. Allez, hop. Ça, c'est fait. Alors, elle est loin, cette ferme, hein. Elle est vachement loin, au final. Et on va essayer de se faire un élite. Normalement, on devrait y arriver, hein. C'est pas l'ardeur, non plus. Allez, allez, allez. On ne voit même pas s'il y a une ferme par là-bas. En revanche, il y a deux filons, ici. Tant qu'à faire. Alors, allez, on va prendre celui-là. Ah, si, là-bas. Je vois une maison. Je vois une petite maison, là-bas. Allez, on va prendre le deuxième. Ah, bah voilà, là-bas. Il y a la grange. Super. Allez, je suis désolé, hein. C'est un peu fastidieux de me voir faire ça. Mais bon. Je ne vais pas cracher dessus, hein. J'ai trop galéré en off pour les laisser passer, ces filons. Alors, princesse doit être au milieu du champ, normalement. Qu'est-ce qu'on a ? On a des potions. Ça, ça va être utile. Hop, voilà. Les pommes. On va se servir de ça. Quoique, non. Allez, on va laisser ça. Ah, mais c'est une ferme de Défia. Alors, elle est où, princesse ? Elle est là. Bah, ce n'est pas une quête élite. Elle n'est pas élite, princesse, là. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? N'importe quoi. Ah, mais parce qu'il y a les trois qui nous attaquent. D'accord. Allez, on va se servir de ça. Alors. On est en galère. Allez, allez, allez. Alors, on n'a plus de mana. Ça, c'est embêtant. On va devoir le faire avec une potion. Alors, une petite potion. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, ça va être le moment maintenant. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, à ton tour. Il faut que ça le fasse. On a fait un coup critique. Ça s'annonce plutôt bien. Ok, on a réussi. C'est super. Eh ben. On l'a échappé belle. Mais on a réussi. On va se soigner. Bon, ben, c'était pas mal. On n'est pas passé loin de la mort. Mais on a réussi. Et ça, c'est cool. Alors, de la viande de sanglier. On va se la mettre de côté pour la cuisiner. La pomme, on va la laisser là pour la manger après. Ok. Bon, eh ben, c'est pas mal. Allez. On a réussi. D'ailleurs, on a deux fois la quête qui s'affiche. Voilà. On peut l'afficher combien de fois ? Non, c'est bon. C'était un bug. Allez, on va aller au secours de la garnison. Ah ben non, c'est pas de la garnison. C'est inquiétude supplémentaire ici. Alors, bonjour, garde Thomas. Besoin d'aide ? Quête en cours. Inquiétude supplémentaire. Oui, les Murlocs se sont installés sur la rive est de l'Hellwine. Nous ne savons pas pourquoi ils sont là. Mais ils sont agressifs et ont une certaine forme d'intelligence. Trouver les gardes disparus. Il y a quelques jours, j'ai envoyé deux gardes, Rolf et Malakai, patrouillés le long de la rivière et ils ne sont toujours pas revenus. Afin de finaliser mon rapport, je dois absolument savoir ce qu'il est advenu de ces hommes. Allez vers le nord le long de la rivière et trouver les gardes ou ce qu'il en reste. D'accord. Alors, déprime pour les Murlocs. L'armée de Stormwind a mis à prix la tête des rôdeurs et des fourrageurs Murlocs qui se trouvent à Hellwine. Tuez-les, découpez leurs ailerons et rapportez-les-moi. L'armée de Stormwind vous récompensera. Les Murlocs ont construit un village au lac du Cairne au nord d'ici et un autre au sud, là où la rivière se sépare. Ensuite, protéger la frontière. Salutations, les animaux sauvages deviennent de plus en plus agressifs à mesure que l'on s'éloigne de Comté de l'Or et le camp de Bûcheron du Val d'Est subit de perpétuelles attaques de la part de loups et d'ours. Nous pourrions avoir besoin de votre aide. Et enfin, allez voir Grian, roi de Mantel. J'ai l'impression que vous êtes rompu au combat, paladin. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devriez aller voir Grian, roi de Mantel. Il dirige la milice du peuple dont le but est de défendre les fermes de la marche de l'ouest. Je suis sûr qu'il aura besoin de vous. Il se trouve généralement à la tour de pierre sur la colline des Sentinelles, près de la route au centre des marches de l'ouest. Bon, et ben c'est bien tout ça, mais nous on va aller voir aussi au camp des Bûcherons, parce qu'il y a sûrement des trucs à faire là-bas. Et donc du coup, on doit tuer des Murlocs, des loups, trouver des gardes. Et on a une mission, allez un filon, c'est pas grave, on a, il tombe les griffons, c'est fou. Et on a une mission qui nous envoie carrément à la marche de l'ouest. La marche de l'ouest qui est, pardon, ici. De ce côté, nous on est là, à la forêt d'Halloween. Donc c'est parfait, on ira y faire un tour plus tard. On aura augmenté dans les niveaux. Alors, est-ce qu'il y a des missions par ici ? On va devoir fouiller les maisons, puisqu'elles ne s'affichent pas sur la mini-carte. Là, il y a un maréchal. Là-dedans. Là-dedans, il n'y a rien. J'étais persuadé qu'il y avait des missions par ici. Alors, instructeur de monte, c'est cool. C'est ici qu'on va devoir venir quand on aura le niveau et les sous pour la monture. Là-dedans. Non. Meule de foin mystérieuse du Val d'Est. C'est quoi ? Meule de foin mystérieuse ? Salutations, I.O. D'accord. C'est trop nul. Alors, ça coûte combien ? 90 pièces d'or et 900 pièces d'or. Bon, peut-être que l'économie n'est pas si faussée que ça, au final. Eh bien, 100 pièces d'or. Donc, 1000 pièces d'or pour pouvoir... Pour pouvoir avoir un poney, ça fait cher. Bon. Ah si, il me semblait qu'il y avait des quêtes ici. Superviseur. Un sac d'embrouille, j'ai un vrai problème sur les bras. J'ai une commande de bois à livrer, mais je n'ai plus assez de temps pour l'assurer. Les loups et les ours au nord ont éloigné mes travailleurs des tas de bois qu'ils avaient déjà coupés. J'ai déjà dit à l'adjoint Rainer qu'il fallait nous débarrasser de ces animaux. En attendant, j'ai besoin de quelqu'un pour ramasser le bois. Si vous pouviez ramener 8 fagots de bois, je tiendrai ainsi mes engagements. Allez. On va s'en occuper de tes fagots de bois. Et elle, elle a une quête aussi. Sarah Timberlaine. Timberlaine, c'est rigolo. Alors, article rouge en lin. Les défisades comtés du nord portent de simples masques, mais ceux d'Elwin portent des masques en lin. Une belle matière avec laquelle je pourrais faire de très beaux articles. Rapportez-moi des masques rouges en lin et je les utiliserai pour vous confectionner quelque chose. Les membres de la confrérie Defia ont des campements disséminés à travers tout Elwin. Ok. Ça marche. Bon. Et là-dedans, James Clark. Niveau 12. C'est un Defia, il a un bandeau rouge. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Bon allez, on va mettre le suivi des quêtes. Voilà. Ok. Allez, on y va. On a du bois à récupérer, des loups à tuer, des ours, des murlocs. Enfin bon, il y a plein de choses. En avant. Alors, les rôdeurs, il va falloir les tuer. On va déjà essayer de trouver les cadavres de gardes disparus. Ce serait pas mal. Alors, un fagot de bois, ok. Alors, on est au niveau de la rivière. Et il n'y a rien sur les gardes. Bon, bah, ma foi. On va allonger le campement. Alors, le truc, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et là-bas, voilà. Le cadavre de Rolf, il est là-bas, ok. On va y aller. On va essayer de se frayer un chemin. Allez, au bénédiction. Et allez, on y va. En plus, il y a un coffre, là. Si on arrive à le récupérer, ce sera pas mal. Alors, ils font mal, hein. On est déjà à la moitié de notre vie. Allez, on continue. Oula, là, il y en a trois d'un coup. On n'y arrivera pas. Bon, on va... Allez, on va essayer de l'attaquer, lui, tout seul. Alors, il n'y en a qu'un. Deuxième qui vient. C'est bon. Alors, on a les autres qui viennent. On va s'occuper de celui-là. Alors, il fait mal. Ils font mal, les bougres. Allez, vite, 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 vite. Un deuxième sort. Allez, tape-moi ça. Ok, à ton tour. On n'a plus de mana, ça y est. Voilà, donc, c'est ces murlocs qui m'ont hanté durant tout Vanilla. Avec l'ardeur. Parce qu'ils sont super durs à battre, hein, mine de rien. Là, en paladin, ça le fait à peu près. Mais quand on n'est pas paladin, eh bien, c'est compliqué. Allez, il faut qu'on récupère de la vie. Ok. Allez, on va essayer de... Prendre le coffre. Des fois, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Il y en a même un deuxième là-bas. On perd de la vie rapidement, hein. Imaginez si on n'avait pas monté la forge et qu'on avait une armure toute moisi. Ce que ça aurait pu donner. On serait sûrement déjà morts. Allez, le coffre. Vite, 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 vite. Ouvre-moi ça. Une hache à deux mains, ça ne nous intéresse pas. Ah, j'ai vu une masse. Masse à deux mains. Niveau 3. 9, 14. Et 6, 10. Allez. En plus, elle est plus rapide. Cool. Elle n'est pas mieux, par contre, que celle-là ? Non, c'est bon. Allez, parfait. On continue. Bon, lui, il est venu tout seul, c'est cool. Allez, frappe fort. Ah, mais il se soigne. Ok. Alors, là, il y en a un qui remue. Ok, il s'en va. Allez. Saleté de murloc. Et en plus, c'est moche. C'est moche, les murlocs. Oh là là, mais il se soigne à chaque fois. Ok. Allez, le coffre. Ouvre le coffre. Vite, 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 vite. Alors, il y a la même hache. Des rouleaux d'étoffes de lin. Ok. Allez. On contourne. Ah, bah, il y a des fagots de bois. Ok. Allez, il y a le cadavre, ici. Avec l'épée dedans. Ah non, on va se prendre le deuxième. Non, c'est bon. Il vient pas. Allez, on s'en sort bien. Alors, cadavre de Rolf. Salutations. Ok. Eh bah. Comment ça se passe. Bon, ma foi. En tout cas, on sait où il est. Alors. Ah, mais on perd beaucoup de vie, là. Une potion, vite. Hop. C'est pas passé loin. Alors, on est mal. On est mal. On est mal. Comment on va faire ? On va mourir. Bon, bah, voilà. On est mort. C'est trop triste. Alors, on a récupéré deux fois la même hache. Un bouclier. Et, bah, ma foi, on a trouvé le corps. On a trouvé le corps, mais il me semble qu'il nous donnait des médaillons sur le serveur officiel. Alors, est-ce que c'est un bug du serveur ou non ? Je ne sais pas. On va réessayer, hein, de cliquer dessus. Alors. On va y retourner. Voilà. Déjà, on récupère notre aileron. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, il nous dit toujours la même chose. Bon, ma foi. Allez. On va taper celui-là. Il faut qu'on trouve l'autre cadavre. Oh là là, mais ils sont pénibles à se soigner. Allez. Les ailerons, ça commence à... À rentrer. Bon, en tout cas, c'est cool. On a trouvé une masse. Ça va nous servir. Bon, il est où le cadavre du garde ? Le long de la rivière. Le long de la rivière. Eh ben. Il n'y a rien par là. De l'autre côté, peut-être. Ah ben, il fait beau, ça y est. Il commence à faire beau. En ciel bleu. Ah là. Un corps à moitié dévoré. Alors. Ok. J'ai pas eu le temps de lire, je suis désolé. En fouillant un peu plus dans la zone, vous tombez sur les traces de pas palmés qui mènent vers l'est le long de la rive du lac de Cairne. Légèrement plus loin, vous apercevez un village murloc. Peut-être que le destin de Rolf s'est arrêté ici. Il y a le village des murlocs pour trouver Rolf ou les traces de sa mort. Ok. Ah ben, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Bon ben, on y retourne. De toute façon, il nous manque des ailerons. Bon, en gros, c'était le cadavre de Malakai, quoi. Allez, on y retourne. Allez, on va taper celui-là. Donc, à faire. Allez, rôdeur murloc, tu vas mourir. En plus, on va prendre ton aileron. Ok. Alors, un parchemin de protection. C'est pareil, ça va nous servir, ça. Augmente l'armure. Très bien. De 60 pendant 30 minutes. Cool. Alors, embêtant. Alors, deux d'un coup. Très embêtant. Il ne s'agirait pas de remourir encore. Oh non, mais c'est trop nul. J'étais en train de cliquer. Ah, je hais ces murlocs. Je déteste ces murlocs. C'est horrible des murlocs. Pétard. Et dire qu'aujourd'hui, dans Wo, on aurait fait un tourbillon en mode guerrier et hop, il n'y aurait plus personne. Saleté de murloc. Ce n'est pas grave, on reviendra à niveau 60 pour vider ce campement qui nous aura traumatisé. Mais oui, on est obligé d'attendre pour ressusciter. On est mort tellement souvent. Ah oui, pleure sur ton cadavre. Allez. Pleure sur ton cadavre. On ne peut pas pleurer, on est fantôme. C'est triste. En fantôme, on ne peut pas pleurer. Bon. Tant pis. Allez, allez, allez. On se dépêche. Voilà. L'aileron. Ah, une cape. Alors, une cape. Est-ce qu'elle est mieux ? Eh oui, elle est mieux. Allez, voilà. Super. Bon, bah allez. On retourne sur le cadavre. Voilà. Alors, vous trouvez un corps et autour de son cou un médaillon sur lequel est gravé Fantassin Rolf. Alors, maintenant que vous avez les deux médaillons, apportez-les aux gardes Thomas au pont Est. Il saura peut-être comment ces hommes ont été assassinés. Avec un médaillon, il va savoir comment ils ont été assassinés. Sherlock Holmes, le bonhomme ? Bon, 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 bon. Bref. Il faut qu'on récupère un dernier aileron. Une carabine. Non, ça ne m'intéresse pas. Désolé. Coucou. Coucou. Ah non, deux d'un coup encore. Mais on va remourir. Mais laissez-moi. Ah. Alors, toi, mon coco. Hop. Voilà, déjà. Oh là là. Mais ça s'annonce tellement mauvais pour nous. Ok. Bon, là, ça devrait aller mieux. On a été obligés de craquer une potion. Allez, il ne faut pas déconner le rôdeur. Tu vas te crever. Voilà. Bon, ben voilà. On en a terminé avec les ailerons. On va récupérer les fagots de bois en passant. Alors, il y en a un là. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Ok. 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 Et il faudrait qu'on tue les rôdeurs aussi et les loups. Allez, en passant. On ne pourra pas tous les tuer, mais bon. Allez, meurs, rôdeurs. Ok. Bon, les fagots de bois, c'est bientôt terminé. Alors, il m'a affiché deux fois la quête de protéger la frontière. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. On va taper celui-là pour récupérer le fagot de bois qui est derrière. Hop. 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 Ok. Allez, le dernier fagot. Voilà. Allez, on va tuer l'ours. Je vais profiter de la dernière minute pour taper un peu du monstre. ça nous avancera pour la suite. Il nous reste quoi à faire après ? Les articles rouges en lin. Ok. Et c'est tout. Il protégeait la frontière. Bon, bah ma foi. Donc, ça veut dire que dans l'épisode suivant, on pourra aller au secours de la garnison du ruisseau de l'ouest. On aura un bout de chemin à faire. Ok. Allez, on continue. On va longer. Longez la frontière du camp des bûcherons. Alors là, il y a un paquet de monstres. Alors, ce qui est marrant, c'est que les loups et les ours, ils sont potes. l'un côté de l'autre, ils ne se font pas du mal. Ils prennent le café ensemble, tranquille. Pépère. On va essayer dans la vraie vie de mettre un ours comme ça, un grizzly avec un loup à côté. On va voir qui c'est. On va voir s'ils prennent le thé ensemble. Parce que là, les deux, ils se regardent. Salut. Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Ouais ? T'as fait quoi hier ? Ben, je ne sais pas. Oh, attends, un humain, viens. Et si on s'y mettait à deux sur lui ? Non, c'est bon, en fait. Non, je vais te regarder faire. C'est bien. Il a défoncé les loups. Normalement, c'est une espèce protégée, je ne veux pas dire, mais bon. De toute façon, la régulation des espèces en World of Warcraft, c'est un grand débat. Allez, rôdeur, meurs. Allez, mais meurs. Voilà, on fait des coups critiques à 40, ça y est. Allez, on va s'attaquer à celui-là. On n'a pas beaucoup de points de vie. qu'est-ce que ça va le faire. Compliqué, mais peut-être que on ne sait jamais. Eh oui, ça passe. Allez, on va manger une pomme. Mange ta pomme. Allez, on va se mettre dans le camp des bûcherons pour dire au revoir, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite. On va finir ses quêtes. Alors, d'ailleurs, en passant, je pense qu'on ira à la ferme, là-bas, pour récupérer les articles en lin, au champ de potiron. Du coup, allez, je me mets à côté du Defia. Il ne sait pas ce qu'il attend, lui. Non. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, ben, ma foi. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure d'un humain en spécial vanilla et on se retrouve très vite pour finir de protéger la frontière et de tuer des Defias. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage